Chapitre 1. La maison du miroir. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la petite chatte blanche n'y fut pour rien. C'est la petite chatte noire qui fut la cause de tout. En effet, il y avait un bon quart d'heure que la chatte blanche se laissait laver la figure par la vieille chatte. Et, somme toute, elle supportait cela assez bien. De sorte que, voyez-vous, il lui aurait été absolument impossible de tremper dans cette méchante affaire. Voici comment Dina s'y prenait pour laver la figure de ses enfants. D'abord, elle maintenait la pauvre bête en lui appuyant une patte sur l'oreille. Puis, de l'autre patte, elle lui frottait toute la figure à bras brousse-poil, en commençant par le bout du nez. Or, à ce moment-là, comme je viens de vous le dire, elle était en train de s'exprimer tant qu'elle pouvait sur la chatte blanche, qui restait étendue, parfaitement immobile, et essayait de ronronner. Sans doute parce qu'elle sentait que c'était pour son bien. Mais la toilette de la chatte noire avait été faite au début de l'après-midi. C'est pourquoi, tandis qu'Alice restait blottie en boule dans un coin du grand fauteuil, toute somnolente, et se faisant de vagues discours, la chatte s'en était donnée à cœur joie de jouer avec la pelote de grosse laine que la fillette essayait d'enrouler, et de la pousser dans tous les sens jusqu'à ce qu'elle fût complètement déroulée. Elle était là, étalée sur la carpette, toute embrouillée, pleine de nœuds, et la chatte, au beau milieu, était en train de courir après sa queue. « Oh, comme tu es vilaine ! » s'écria Alice, en prenant la chatte dans ses bras, et en lui donnant un petit baiser pour bien lui faire comprendre qu'elle était en disgrâce. « Vraiment, Dina aurait dû t'élever un peu mieux que ça. » « Oui, Dina, parfaitement. Tu aurais dû l'élever un peu mieux, et tu le sais bien, » ajouta-t-elle, en jetant un regard de reproche à la vieille chatte et en parlant de sa voix la plus rêvèche. Après quoi, elle grimpa de nouveau dans le fauteuil en prenant avec elle la chatte et la laine, et elle se remit à enrouler le polotron. Mais elle n'allait pas très vite, car elle n'arrêtait pas de parler, tantôt à la chatte, tantôt à elle-même. Kitty restait bien sagement sur ses genoux, feignant de s'intéresser à l'enroulement du peloton. De temps en temps, elle tendait une de ses pattes et touchait doucement la laine, comme pour montrer qu'elle aurait été heureuse d'aider Alice si elle l'avait pu. « Sais-tu quel jour nous serons demain, Kitty ? » commença Alice. « Tu l'aurais deviné si tu avais été à la fenêtre avec moi tout à l'heure. » « Mais Dina était en train de faire ta toilette. C'est pour ça que tu n'as pas pu venir. » « Je regardais les garçons qui ramassaient du bois pour le feu de joie. » « Et il faut des quantités de bois, Kitty. » « Seulement voilà, il s'est mis à faire si froid et à neiger si fort qu'ils ont été obligés d'y renoncer. » « Mais ça ne fait rien, Kitty. Nous irons admirer le feu de joie demain. » À ce moment, Alice enroula deux ou trois tours de laine autour du cou de Kitty, juste pour voir de quoi elle aurait l'air. Il en résulta une légère bousculade au cours de laquelle le peloton tomba sur le plancher et plusieurs mètres de laine se déroulèrent. « Figure-toi, Kitty, » continua Alice dès qu'elle fure de nouveau confortablement installée, « que j'étais si furieuse en pensant à toutes les bêtises que tu as faites aujourd'hui que j'ai failli ouvrir la fenêtre et te mettre dehors dans la neige. » « Tu l'aurais bien mérité, petite coquine chérie. Qu'as-tu à dire pour ta défense ? » « Je te prie de ne pas m'interrompre, » ordonna-t-elle en levant un doigt. « Je vais te dire tout ce que tu as fait. Premièrement, tu as crié deux fois ce matin pendant que Dina te lavait la figure. » « Inutile d'essayer de nier Kitty, car je t'ai entendu. » « Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? » poursuit-elle en faisant semblant de croire que Kitty venait de parler. « Sa patte t'est rentrée dans l'œil. C'est ta faute, parce que tu avais regardé les yeux ouverts. Si tu les avais tenues bien fermées, ça ne te serait jamais arrivé. » « Je t'en prie, inutile de chercher d'autres excuses. Écoute-moi. » « Deuxièmement, tu as tiré persenège en arrière par la queue juste au moment où je venais de mettre une soucoupe de lait devant elle. « Comment ? Tu dis que tu avais soif. Et comment sais-tu si elle n'avait pas soif, elle aussi ? » « Enfin, troisièmement, tu as défait mon peloton de laine pendant que je ne te regardais pas. » « Ça fait trois sottises, Kitty. Et tu n'as encore été punie pour aucune des trois. » « Tu sais que je réserve toutes tes punitions pour mercredi en huit. » « Si on réservait toutes mes punitions à moi, » continue-a-t-elle, plus pour elle-même que pour Kitty, « qu'est-ce que ça pourrait bien faire à la fin de l'année ? Je suppose qu'on m'enverrait en prison quand le jour serait venu. » « Ou bien, voyons, si chaque punition consistait à se passer dîner, alors, quand ce triste jour serait arrivé, je serais obligé de me passer de 50 dîners à la fois. » « Mais, après tout, ça me serait tout à fait égal. Je préférerais m'en passer que de les manger. » « Entends-tu la neige contre les vitres, Kitty ? Quel joli bruit elle fait. » « On dirait qu'il y a quelqu'un dehors qui embrasse la fenêtre tout partout. » « Je me demande si la neige aime vraiment les champs et les arbres pour qu'elle les embrasse si doucement. » « Après ça, vois-tu, elle les recouvre bien douilletement d'un couvre-pied blanc. » « Et peut-être qu'elle leur dit, « Dormez, mes chéris, jusqu'à ce que l'été revienne. » « Et quand l'été revient, Kitty, il se réveille, il s'habille tout en vert et il se met à danser, chaque fois que le vent souffle. » « Oh, comme c'est joli ! » s'écria Alice en laissant tomber le peloton de laine pour battre des mains. « Et je voudrais tellement que ce soit vrai. Je trouve que les bois ont l'air tout endormis en automne, quand les feuilles deviennent marrons. » « Kitty, sais-tu jouer aux échecs ? » « Ne souris pas, ma chérie. Je parle très sérieusement. » « Tout à l'heure, pendant que nous étions en train de jouer, tu as suivi la partie comme si tu comprenais. » « Et quand j'ai dit « échec », tu t'es mise à ronronner. » « Ma foi, c'était un échec très réussi et je suis sûr que j'aurais pu gagner si ce méchant cavalier n'était pas venu se faufiler au milieu de mes pièces. » « Kitty, ma chérie, faisons semblant. » Ici, je voudrais pouvoir vous répéter tout ce qu'Alice a coutume de dire en commençant par son expression favorite. « Faisons semblant. » Pas plus tard que la veille, elle avait eu une longue discussion avec sa sœur. Parce qu'Alice avait commencé à dire « Faisons semblant d'être des rois et des reines. » Sa sœur, qui aimait beaucoup l'exactitude, avait prétendu que c'était impossible, étant donné qu'elle n'était que deux. Et Alice avait été finalement obligée de dire « Eh bien, toi, tu seras l'un d'eux, et moi, je serai tous les autres. » Et un jour, elle avait causé une peur folle à sa vieille gouvernante en lui criant brusquement dans l'oreille. « Je vous en prie, mademoiselle, faisons semblant que je sois une hyène affamée et que vous soyez un os. » Mais ceci nous écarte un peu trop de ce qu'Alice disait à Kitty. « Faisons semblant que tu sois la reine rouge, Kitty. » « Vois-tu, je crois que si tu t'assayais sur ton derrière en te croisant les bras, tu lui ressemblerais tout à fait. » « Allons, essaye, pour me faire plaisir. » Là-dessus, Alice prit la reine rouge sur la table et la mit devant Kitty pour lui servir de modèle. Mais cette tentative échoua. « Surtout, prétendit Alice, parce que Kitty refusait de croiser les bras comme il faut. » « Pour la punir, Alice l'atteint devant le miroir afin de lui montrer comment elle avait l'air boudeur. » « Et si tu n'es pas sage tout de suite, » ajouta-t-elle, « je te fais passer dans la maison du miroir. » « Qu'est-ce que tu dirais de ça ? » « Allons, Kitty, si tu veux bien m'écouter, au lieu de bavarder sans arrêt, je vais te dire tout ce que je pense de la maison du miroir. » « D'abord, il y a la plaiesse que tu peux voir dans le miroir. » « Elle est exactement pareille à notre salon, mais les choses sont en sens inverse. » « Je peux la voir toute entière quand je grimpe sur une chaise, toute entière. » « Sauf la partie qui est juste derrière la cheminée. » « Oh, je meurs d'envie de la voir. » « Je voudrais tant savoir s'ils font du feu en hiver. » « Vois-tu, on n'est jamais fixé à ce sujet. » « Sauf quand notre feu se met à fumer, car alors la fumée monte aussi dans cette pièce-là. » « Mais peut-être qu'ils font semblant. » « Pour qu'on s'imagine qu'ils allument du feu. » « Tiens, tu vois, les livres ressemblent pas mal à nos livres, mais les mots sont à l'envers. » « Je le sais bien parce que j'ai tenu une fois un de nos livres devant le miroir, et quand on fait ça, ils tiennent aussi un livre dans l'autre pièce. » « Aimerais-tu vivre dans la maison du miroir, Kitty ? » « Je me demande si on te donnerait du lait. » « Peut-être que le lait du miroir n'est pas bon à boire. » « Et maintenant, oh Kitty, maintenant nous arrivons au couloir. » « On peut tout juste distinguer un petit bout de couloir de la maison du miroir, quand on laisse la porte de notre salon grande ouverte. » « Ce qu'on aperçoit ressemble beaucoup à notre couloir, à nous. Mais vois-tu, peut-être qu'il est tout à fait différent un peu plus loin. » « Oh Kitty, ce serait merveilleux si on pouvait entrer dans la maison du miroir. » « Faisons semblant de pouvoir y entrer, d'une façon ou d'une autre. » « Non semblant que le verre soit devenu aussi mou que le gaz pour que nous puissions passer à travers. » « Mais, ma parole, voilà qu'il se transforme en une sorte de brouillard. Ça va être facile de passer à travers. » Pendant qu'elle disait ces mots, elle se trouvait debout sur le dessus de la cheminée, sans trop savoir comment elle était venue là. Et, en vérité, le verre commençait bel et bien à disparaître, exactement comme une brume d'argent brillante. Un instant plus tard, Alice avait traversé le verre et avait sauté légèrement dans la pièce du miroir. Avant de faire quoi que ce fût d'autre, elle regarda s'il y avait du feu dans la cheminée. Et elle fut ravie de voir qu'il y avait un vrai feu qui flambait aussi fort que celui qu'elle avait laissé derrière elle. « De sorte que j'aurai aussi chaud ici que dans notre salon, » pensait Alice. « Plus chaud même, parce qu'il n'y aura personne ici pour me gronder si je m'approche du feu. » « Oh, comme ce sera drôle, lorsque mes parents me verront à travers le miroir, qu'ils ne pourront pas m'attraper. » Ensuite, s'étant mise à regarder autour d'elle, elle remarqua que tout ce qu'on pouvait voir de la pièce quand on se trouvait dans le salon était très ordinaire, dépourvu d'intérêt. Mais que tout le reste était complètement différent. Ainsi, les tableaux accrochés au mur à côté du feu avaient tous l'air d'être vivants. Et la pendule qui était sur le dessus de la cheminée, vous savez qu'on n'en voit que le derrière dans le miroir, avait le visage d'un petit vieux qui regardait Alice en souriant. « Cette pièce est beaucoup bien moins rangée que l'autre, » pensa la fillette, en voyant que plusieurs pièces du jeu d'échecs se trouvaient dans le foyer au milieu des cendres. Mais un instant plus tard, elle poussa un petit cri de surprise et se mit à quatre pattes pour mieux les observer. Les pièces du jeu d'échecs se promenaient deux par deux. « Voici le roi rouge et la reine rouge, » dit Alice, à voix très basse de peur de les effrayer. « Et voilà le roi blanc et la reine blanche assis au bord de la pelle à charbon. Et voilà deux tours qui s'en vont bras dessus, bras dessous. » « Je ne crois pas qu'ils puissent m'entendre, » continua-t-elle en baissant un peu la tête, « et je suis presque certaine qu'ils ne peuvent pas me voir. J'ai l'impression d'être invisible. » À ce moment, elle entendit un glapissement sur la table et tourna la tête juste à temps pour voir l'un des pions blancs se renverser et se mettre à gigoter. Elle le regarda avec beaucoup de curiosité pour voir ce qui allait se passer. « C'est la voix de mon enfant ! » s'écria la reine blanche en passant un trompe devant le roi qu'elle fit tomber dans les cendres. « Ma petite Lily ! Mon trésor ! Mon impérial mignonne ! » Et elle se mit à grimper comme une folle le long du garde-feu. « Au diable, l'impérial mignonne ! » dit le roi en frottant son nez tout meurtri. Il avait le droit d'être un tout petit peu contrarié car il se trouvait couvert de cendres de la tête aux pieds. Alice était fort désireuse de se rendre utile. Comme la petite Lily criait tellement qu'elle menaçait d'avoir des convulsions, elle se hâta de prendre la reine et de la mettre sur la table à côté de sa bruyante petite fille. La reine ouvrit la bouche pour reprendre haleine et s'assit. Ce rapide voyage dans les airs lui avait complètement coupé la respiration. Et pendant une ou deux minutes, elle ne put rien faire d'autre que de serrer dans ses bras la petite Lily sans dire un mot. Dès qu'elle eut retrouvé son souffle, elle cria au roi blanc qui était assis d'un air maussade dans les cendres. « Fais attention au volcan ! » « Quel volcan ? » demanda le roi en regardant avec inquiétude comme s'il jugeait que c'était l'endroit le plus propre à contenir un cratère en éruption. « Ma fait sauter en l'air ! » dit la reine, encore toute haletante. « Fais bien attention à monter comme nous faisons d'habitude ! Ne vous laissez pas projeter en l'air ! » Alice regarda le roi blanc grimper lentement d'une barthe à l'autre, puis elle finit par dire. « Mais tu vas mettre des heures et des heures avant d'arriver à table à cette allure ! Ne crois-tu pas qu'il vaut mieux que je t'aide ? » Le roi ne fit aucune attention à sa question, il était clair qu'il ne pouvait ni la voir ni l'entendre. Alice le prit doucement, elle se louva, beaucoup plus lentement qu'elle ne l'avait soulevé la reine, afin de ne pas lui couper le souffle. Mais, avant de le poser sur la table, elle crut qu'elle ferait aussi bien de l'épouster un peu, car il était tout couvert de cendres. Elle raconta par la suite que jamais elle n'avait vu de grimace semblable à celle que fit le roi lorsqu'il se trouva tenu en l'air et épousté par des mains invisibles. Il était beaucoup trop stupéfait pour crier, mais ses yeux et sa bouche devinrent de plus en plus grands, de plus en plus ronds, et Alice se mit à rire si fort que sa main tremblante faillit le laisser tomber sur le plancher. « Oh, je t'en prie, ne fais pas des grimaces pareilles, mon chéri ! » s'écria-t-elle en oubliant tout à fait que le roi ne pouvait pas l'entendre. « Tu me fais rire tellement que c'est tout juste si j'ai la force de te tenir. Et n'ouvre pas la bouche si grande, toute la sante va y entrer. « Là, je crois que tu es assez propre ! » ajouta-t-elle en lui lissant les cheveux. Puis, elle le posa très soigneusement sur la table à côté de la reine. Le roi tomba immédiatement sur le dos et tout son long et demeura parfaitement immobile. Alice, un peu alarmée par ce qu'elle avait fait, se mit à tourner dans la pièce pour voir si elle pouvait trouver un peu d'eau pour lui jeter au visage, mais elle ne trouva qu'une bouteille d'encre. Quand elle revint sa bouteille à la main, elle vit que le roi avait repris ses sens et que la reine et lui parlaient d'une voix terrifiée, si bas qu'elle eut du mal à entendre leurs propos. Le roi disait « Je vous assure, ma chère amie, que j'en ai été glacé jusqu'à l'extrémité de mes favoris. » Ce à quoi la reine répliquait. « Vous n'avez pas de favoris, voyons. » « Jamais au grand jamais ! » poursuivit le roi. « Je n'oublierai l'horreur de cette minute. » « Oh que si ! » dit la reine. « Vous l'oublierez si vous n'en prenez pas note. » Alice regarda avec beaucoup d'intérêt le roi tirer de sa poche un énorme carnet sur lequel il commençait à écrire. Une idée qui lui vint brusquement à l'esprit. Elle s'empara de l'extrémité du crayon qui dépassait un peu l'épaule du roi et elle se mit à écrire à sa place. Le pauvre roi prit un air intrigué et malheureux. Et pendant quelques temps, il lutta contre son crayon sans dire mot. Mais Alice était trop forte pour qu'il fût réhésité. Aussi finit-il par déclarer d'une voix haletante. « Ma chère amie, il faut absolument que je trouve un crayon plus mince que celui-ci. Je ne peux pas le diriger. Il écrit toutes sortes de choses que je n'ai jamais eu l'intention. » « Quelles sortes de choses ? » demanda la reine en regardant le carnet sur lequel Alice avait écrit. « Le cavalier blanc est en train de glisser à cheval sur le tissonnier. Il n'est pas très bien en équilibre. » « Ce n'est certainement pas une note au sujet de ce que vous avez ressenti. » Sur la table, tout près d'Alice, il y avait un livre. Tout en observant le roi blanc, car elle était encore un peu inquiète à son sujet, elle se tenait prête à lui jeter de l'encre à la figure auquel il s'émanouirait de nouveau. Elle se mit à tourner les pages pour trouver un passage qu'elle put lire, car c'était écrit dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Elle se cassa la tête dessus pendant un certain temps, puis brusquement, une idée lumineuse lui vint à l'esprit. « Mais bien sûr, c'est un livre du miroir. Si je le tiens devant un miroir, les mots seront de nouveau comme ils doivent être. » Et voici le polème qu'elle lut. « Jabber Wookie. » « Il était grilleur, les slictueux toves. J'irais sur la loinde et vibrais. Tout flivoreux allait des borghoves. Les verchons fourgus bourniflaient. Prends garde au Jabber Wookie, mon fils, à sa gueule qui meurt, à ses griffes qui happent, gare l'oiseau jujubge et laisse en paix le frumieux bandersnatch. » Le jeune homme, ayant pris sa vorepale inépée, cherchait longtemps l'ennemi manxiquet, puis arrivait près de l'arbre tépé pour réfléchir un instant s'arrêtait. Or, comme il ruminait de suffèches pensées, le Jabber Wookie, l'œil flamboyant, rugiflant par le bois touffeté, arrivait à bari-boulant. Une, deux, une, deux, d'outre en outre, le glaive vorpalin virevolte, flak of vlan. Il terrasse le montre, très brandissant sa tête, il s'en retourne galofant. « Tu as donc tué le Jabber Wookie, dans mes bras, mon fils, Rayouanois, au jour, frabieux, calou, caloc, le vieux goufflet de joie. Il était grigueur, l'eslicueux tov, girait sur la loinde et vibrait. Tout flivoreux t'allait les borghoves, et verchon fourgu bourniflait. » « Ça a l'air très joli, » dit Alice, quand elle eut fini de lire, « mais c'est assez difficile à comprendre. Voyez-vous, elle ne voulait pas s'avouer qu'elle n'y comprenait absolument rien. Ça me remplit la tête de toutes sortes d'idées, mais je ne sais pas exactement quelles sont ses idées. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que quelqu'un a tué quelque chose. Mais oh ! » pensa-t-elle en se levant d'un bond. « Si je ne me dépêche pas, je vais être obligé de repasser à travers le miroir avant d'avoir vu à quoi ressemble le reste de la maison. Commençons par le jardin. » Elle sortit de la pièce en un moment et descendit l'escalier au pas de course. En fait, on ne pouvait pas dire qu'elle courait, mais plutôt qu'elle avait inventé une nouvelle façon de descendre un escalier. « Vite et bien », pour employer ses propres termes. Elle se contenta de laisser le bout de ses doigts sur la rampe et fila vers le bas en flottant dans l'air, sans toucher les marges de ses pieds. Puis, elle traversa le vestibule toujours en flottant dans l'air et elle aurait franchi la porte de la même façon si elle ne s'était pas accrochée au montant, car elle avait un peu le vertige à force de flotter dans l'air et elle fut toute heureuse de marcher à nouveau d'une manière naturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada